Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur notre chaîne. Nous remercions chaleureusement nos abonnés pour leur soutien indéfectible. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur l'icône du pouce levé pour montrer votre appréciation de cette vidéo. Ce faisant, vous resterez au courant et serez informé de tout nouveau contenu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la leçon 2 du deuxième trimestre de l'année 2024. Le titre de cette leçon. La question centrale, amour ou égoïsme ? Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans Isaïe 41 verset 10. Ne crains pas, car je suis avec toi, ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, oui, je t'aiderai, je te soutiendrai par ma droite juste. Chers auditeurs. Imaginez que vous êtes un berger qui garde ses chèvres sur le mont des Oliviers qui domine Jérusalem. Vous entendez des voix. Vous reconnaissez immédiatement la voix de Jésus. Alors que le soleil couchant fait miroiter le temple et se reflète avec une blancheur de neige sur ces magnifiques murs de marbre, Jésus déclare avec insistance, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Les disciples sont troublés, et vous aussi. Qu'est-ce que Jésus peut bien vouloir dire par ces mots ? Quel est le rapport avec la fin du monde que les disciples de Jésus ont évoqué ? Vous écoutez avec une grande attention Jésus mêlait magistralement les événements qui mèneront à la destruction de Jérusalem et ceux qui se dérouleront juste avant son retour. Dans cette leçon, nous étudierons la double stratégie de Satan pour séduire et détruire le peuple de Dieu. Ce que le malin ne réussit pas à accomplir par la persécution, il espère l'accomplir par le compromis. Dieu n'est jamais pris par surprise, et même dans les moments les plus difficiles, il préserve son peuple la guerre au ciel. Un sauveur au cœur brisé, des chrétiens préservés par la Providence, fidèles au milieu de la persécution. Prendre soin de la communauté et un héritage d'amour. Leçon du dimanche Un sauveur au cœur brisé La leçon du dimanche tourne autour de l'amour profond de Jésus pour Jérusalem et son peuple, en dépit de leur rejet. La leçon fait référence à divers passages bibliques, tels que Jean 1 verset 11, Luc 19 verset 41 à 44, pour illustrer les appels sincères de Jésus à la repentance et à l'acceptation de sa miséricorde. Malgré ses efforts, Jérusalem a dû faire face à la destruction, conséquence de sa rébellion contre la bonté de Dieu. La leçon aborde la question difficile de savoir où était Dieu pendant les souffrances de Jérusalem. Elle souligne que le cœur de Dieu était brisé et qu'il s'est affligé aux côtés de son peuple. Cependant, la destruction n'a pas été directement causée par Dieu, mais plutôt le résultat de conséquences naturelles et de l'influence de Satan, qui se plaît à attiser la guerre et la destruction. Les versets 15 à 20 du chapitre 24 de Matthieu sont mis en évidence par l'instruction de Jésus à son peuple de fuir Jérusalem pour éviter sa destruction imminente. Cette instruction reflète le désir de Dieu de préserver le plus grand nombre possible de son peuple, montrant ainsi son amour et sa sollicitude, même face à une tragédie imminente. Leçon du lundi, les chrétiens préservés par la Providence. La leçon de lundi explore la sollicitude providentielle de Dieu au cours des événements qui ont précédé la destruction de Jérusalem. Elle raconte comment, lorsque les armées romaines ont encerclé la ville, un retrait inattendu a permis aux chrétiens de se réfugier à Pella, au-delà du Jourdain. Cette fuite a été considérée comme l'accomplissement de l'avertissement de Jésus et un signe de l'intervention de Dieu. S'appuyant sur des passages tels que le psaume 46, verset 1, et Ésaïe 41, verset 10, le texte souligne la souveraineté de Dieu et sa capacité à renverser les événements pour réaliser ses desseins divins. Malgré les difficultés et la persécution, Dieu soutient et préserve son Église, même face aux attaques de Satan. D'autres éléments tirés de Hébreu 11 et d'Apocalypse 2 verset 10 révèlent la réalité de la bataille contre les forces du mal et la volonté de certains d'endurer la souffrance et le martyr pour la cause du Christ. Cependant, cela ne contredit pas l'idée de la protection de Dieu, au contraire, cela démontre que même dans la souffrance et la mort, l'œuvre de Dieu continue de progresser et son plan ultime reste inchangé. Dieu est souverain et domine les événements sur terre pour l'accomplissement ultime de ses desseins divins. Leçon du mardi, fidèle au milieu de la persécution La leçon du mardi explore la croissance précoce de l'Église chrétienne au milieu de la persécution et des défis. Malgré les menaces, l'emprisonnement et même la mort, les disciples sont restés inébranlables dans leur engagement envers le Christ, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Grâce à leur proclamation audacieuse de l'Évangile, des vies ont été transformées et les Églises se sont multipliées. Les disciples de Jésus, remplis de foi et de courage, ont répandu sans crainte le message du Christ ressuscité. Leur conviction inébranlable et leur confiance dans les promesses de Jésus, comme le fait de recevoir la puissance du Saint-Esprit, ont alimenté l'expansion rapide de l'Évangile dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Même face à une persécution intense, l'Évangile a continué à se répandre, atteignant les coins les plus reculés de la terre. Le témoignage durable des premiers chrétiens, comme en témoignent des récits historiques tels que celui de Pline le Jeune, reflètent la croissance remarquable de l'Église en dépit de l'opposition. Cette leçon encourage les croyants contemporains à s'inspirer de l'exemple de l'Église primitive. Leur foi inébranlable, leur confiance dans le Saint-Esprit et leur engagement à répandre l'Évangile servent de modèle à l'Église de la fin des temps. En dépit des défis et de l'opposition auxquels nous sommes confrontés, en tant que croyants, il nous est rappelé que Dieu a le pouvoir de soutenir et de faire grandir son Église, même au milieu de l'adversité. Leçon du mercredi, prendre soin de la communauté La leçon du mercredi souligne le rôle vital de l'attention portée à la communauté dans la croissance de l'Église chrétienne primitive. L'expansion de l'Église n'était pas seulement due à la prédication de l'Évangile, mais aussi à sa mise en pratique par des actes de compassion et de service, à l'image du ministère de Jésus lui-même. En examinant les passages d'actes 2, versets 44 à 47, et d'actes 3, versets 6 à 9, nous voyons ces passages, les principes du christianisme authentique. Ces principes consistent à suivre l'exemple d'amour sacrificiel et de compassion du Christ, qui se manifeste dans l'engagement de l'Église à répondre aux besoins holistiques des individus. Dans le conflit cosmique en cours, l'Évangile vise à restaurer l'image de Dieu dans l'humanité, ce qui englobe la guérison physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. La promesse de Jésus d'une vie abondante, Jean X, verset 10, souligne son désir de plénitude dans tous les aspects de l'existence humaine. Avec la crise imminente qui précède le retour du Christ, la leçon souligne l'urgence de la grâce curative du Christ et le rôle de l'Église en tant qu'ambassadrice de son amour. En tant que représentant du Christ, les chrétiens sont appelés à toucher les autres avec son amour et sa compassion, contrant ainsi les accusations de Satan et manifestant l'amour du christianisme du Nouveau Testament les uns pour les autres et pour leur communauté. Leçon du Jeudi, un héritage d'amour Cette leçon met en lumière l'impact profond de l'amour au sein des premières communautés chrétiennes et son rôle dans la diffusion du message du christianisme. Jean 13, verset 35 et 1er Jean chapitre 4, verset 21 souligne la centralité de l'amour dans le christianisme authentique, contrant le défi de Satan contre le gouvernement de Dieu dans la grande controverse. A travers des récits historiques et modernes, la leçon illustre comment l'amour a été illustré en temps de crise, en particulier lors des pandémies dévastatrices des premiers siècles. Les chrétiens ont prodigué des soins désintéressés et sacrificiels aux malades et aux mourants, ce qui a suscité l'admiration générale et, en fin de compte, la conversion de milliers de personnes au christianisme. L'ouvrage « La montée du christianisme » de Rodney Stark, qui décrit les efforts organisés et désintéressés des chrétiens pour soigner leur communauté pendant les épidémies, est cité en référence. Les témoignages de personnes comme Dionysius soulignent les actes héroïques des infirmières chrétiennes qui risquaient leur vie pour soigner les malades. La leçon incite à réfléchir sur la pertinence contemporaine de ces exemples historiques, en exhortant les membres des communautés chrétiennes à imiter l'altruisme et l'amour sacrificiel dont ont fait preuve les premiers chrétiens. Elle encourage la volonté de « mourir à soi-même » au service des autres, en écho aux enseignements de Jésus et à l'essence d'une vie chrétienne authentique. Le pouvoir transformateur de l'amour, tant dans les vies individuelles que dans les communautés, constitue un témoignage convaincant de la vérité du christianisme et de son héritage durable de compassion et d'attention. Chers auditeurs, alors que nous approchons de la fin de cette leçon, j'aimerais poser quelques questions qui font réfléchir. Quelle est la valeur de la persécution ? Pourquoi pensez-vous que Dieu permet à son peuple de souffrir parfois ? Et bien que dans certains cas, comme dans l'Église primitive, le bien ait pu en sortir, qu'en est-il des moments où il semble que rien de bon en soit sorti ? Pourquoi, dans de telles situations, l'expérience personnelle de l'amour de Dieu est-elle si importante pour maintenir la foi ? En conclusion de cette leçon, je vous encourage à en partager les enseignements avec vos amis et vos proches. Réfléchissez aux questions posées et voyez comment elles s'appliquent à votre vie et à votre cheminement de foi. Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à chercher à comprendre et à grandir dans votre relation avec Lui. Amen. Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.